Un sommet francophone pour parler de démocratie. La rencontre est terminée, elle s'est terminée aujourd'hui à Paris et depuis lundi 47 délégations ont participé à ces travaux. Le développement, notamment en Afrique, passe aussi par la disparition des dictatures. Le gouvernement français veut tout de même rester pragmatique. Il reconnaît que la démarche sera encouragée mais forcément laborieuse. Conclusion de ce sommet avec Jean-Paul Géroir. Ce devait être le sommet de la maturité. Objectif atteint selon le premier ministre canadien Mulroney qui a estimé que les francophones ont rattrapé en 5 ans leur retard sur leur équivalent anglophone, le Commonwealth. Les 47 délégations ont entériné des programmes et des actions de coopération culturelle et technique mais le principal sujet des discussions et des résolutions politiques de ce sommet restera la démocratie. Les leaders de la francophonie ont voté un texte appelé la déclaration de Chaillot. Ils y affirment leur choix fondamental de la démocratie. Chacun des membres de la francophonie doit se plier à ce choix, a estimé François Mitterrand. Pourtant, la plupart des pays africains notamment ont à peine esquissé leur démocratisation et bon nombre sont encore d'authentiques dictatures. Que restera-t-il de ces belles promesses lors du prochain sommet dans deux ans à l'île Maurice ? Nul ne s'est engagé à avoir d'ici Maurice franchi toutes les étapes. Ce qui est certain, c'est qu'ils se sentent obligés aujourd'hui d'avoir progressé dans cette direction. Nous n'avons jamais procédé, les chefs d'état de gouvernement dans l'espace francophone n'ont jamais procédé par exclusion. Ils essaient plutôt de travailler par l'adoption d'objectifs communs et par la persuasion. Vous savez, les mouvements démocratiques, c'est long. On oublie parfois combien de temps nous-mêmes nous avons mis pour parvenir à la démocratie. C'est donc un engagement, mais sans calendrier. Chacun peut choisir son propre rythme. Le problème est que trop de chefs d'état africains ont sur ce sujet une fâcheuse tendance à laisser trop de temps au temps.